et bonjour bonjour et bonjour donc je voulais vous souhaiter à toutes et à tous pour celles que j'ai pas vu une excellente année 2023 donc qui commence qui a déjà un petit peu commencé voilà tous mes voeux surtout bien la santé puisque c'est ce qui fait que finalement le reste suit derrière et je voulais vous aider pour ça et ben pour vous en vous donnant un petit exercice sympa à faire pour vous aider à vous focaliser sur les bonnes choses qui peuvent vous arriver sur les bonnes choses de votre vie parce que c'est vrai que souvent malheureusement on a tendance à mettre le projecteur sur ce qui ne va pas et oublier les petits bonheurs du quotidien et du coup j'avais envie de vous partager cet exercice cet exercice que vous pouvez faire tout au long de l'année donc là bas pour commencer cette nouvelle année ça peut être une des comment on dit non j'ai oublié le mot des pas des obligations qu'on se donne en début d'année mais voilà pour bas pour vous aider à suivre cette année 2023 en cherchant le positif donc cet exercice en fait c'est le pot le pot des fiertés le pot des bonnes nouvelles le pot de la bienveillance donc je montre le mien que j'ai commencé et donc l'idée en fait c'est de noter en fait toutes les petites choses sympa qui vous arrive qui vous arrive dans la journée alors là l'idée ce que vous pouvez faire pour pour aider à organiser la chose c'est de le faire le week-end par exemple et ben à la fin de la semaine vous faites le point sur ce qui s'est passé pendant la semaine qui vient qui vient de passer les bonnes résolutions ça y est le mot est revenu la bonne résolution de l'année 2023 donc mettre en projecteur les bonnes choses qui vous arrivent qui vous arrive dans la semaine donc arrivé le week-end et ben vous refaites le point tiens qu'est ce qui a eu de sympa cette semaine bah j'ai fait tel resto avec telle copine c'était chouette ou j'ai revu telle personne ou je sais pas mon enfant m'a fait un câlin ou une attention particulière ou mon chéri m'a fait aussi quelque chose de particulier ça peut être des grandes nouvelles ça peut être des petites choses du quotidien ça peut être ben voilà qu'un oiseau sympa est venu picorer à votre fenêtre et ça vous a réveillé une émotion qui a été agréable voilà l'idée c'est de le noter donc sur un petit papier donc je vous conseille de le mettre après donc dans un pot donc l'idée c'est sympa c'est si le pot est transparent pour le voir se remplir en fait au fur et à mesure et puis de le remplir avec des petits papiers des petits post-its colorés parce que c'est un peu plus ludique après bien entendu pour celles qui sont plus créatives vous pouvez aussi décorer votre pot votre pot des bonnes nouvelles votre pot de la positivité vous pouvez le faire tout joli le mettre dans une dans un vase voilà après à chacune d'exploiter les choses et donc valider voilà c'est de noter quand il vous arrive quelque chose de sympa donc à la fin de la semaine de mettre au moins un petit papier chaque semaine parce qu'il vous arrive au moins une chose sympathique par semaine si vous avez plusieurs idées ben n'hésitez pas à faire plusieurs papiers c'est vraiment une chose par papier et donc l'idée c'est de faire toutes les semaines d'ajouter un papier et ce qui est sympa c'est que bah à la fin de l'année votre pot aura au moins donc une cinquantaine de petits papiers donc il sera bien rempli et donc déjà ça fait du bien de voir de dire ah ouais quand même il ya eu toutes ces choses là sympa qui sont arrivées dans ma vie cette année et et puis après donc l'idée c'est aussi de l'utiliser dans le sens où bah au fur et à mesure de l'année s'il ya des jours où des moments des périodes où c'est difficile pour vous vous n'avez pas la forme vous n'avez pas le moral bah ça peut être sympa d'aller piocher au hasard un ou deux petits papiers pour pour reprendre confiance pour vous remémorer ces moments ces moments agréables ces moments qui ont été sympas ces souvenirs donc positifs ça peut vous aider à retrouver votre énergie et votre morale et puis à la fin de l'année au 31 décembre peut-être prendre le temps et bah de les relire tous les uns après les autres ou d'en tirer juste quelques uns suivant le temps que vous avez et l'envie que vous en avez pour bah voilà pour revenir sur ces sur ces souvenirs et se reprojeter sur ces moments qui ont été bien qui vous ont fait du bien et qui ont été agréables voilà donc bah moi j'ai comment j'en ai commencé un je vais aussi en faire un alors j'ai décidé d'en faire deux d'en faire un pour le travail que je vais laisser au travail avec les bonnes nouvelles du travail avec les bons moments du travail pour positiver aussi ce moment voilà un moment qui est pas forcément alors moi c'est vrai que c'est un métier passion que je fais j'ai cette chance là mais je me rends vraiment compte dans mes accompagnements je vois à quel point le travail peut être source de difficultés de stress de voilà de négativité et je me dis que ça peut être intéressant même pour vous du coup de vous en faire un spécial pour le travail pour vous rendre compte que même si c'est pas forcément drôle tous les jours il ya aussi des bons moments au travail des échanges avec les collègues qui peuvent être sympa des retours des voilà même si c'est un petit merci par là hop je le note comme ça je m'en souviendrai que quand même une fois on m'a remercié on m'a félicité voilà donc d'en faire un pour le travail et puis un pour la maison pour plutôt la vie de famille la vie de couple peut-être à le pot à partager avec les différents membres de la famille et puis bah si au bureau vous avez un collègue ou une collègue avec qui vous entendez très bien avec qui il ya une bonne cohésion ça peut peut-être être aussi sympa de partager un pot comme ça un pot positif où chacune va mettre soit les choses que vous avez vécu en commun soit chacune mais ses petits plaisirs du ses petits plaisirs du travail du quotidien et puis à la fin de l'année va prendre le temps de l'aider de les décortiquer ensemble et de se faire un petit moment sympa entre copines collègues voilà ça apporte aussi du positif au travail et ça permet d'essayer de trouver et de se focaliser sur les choses positives qui arrivent dans notre quotidien à la maison et aussi au travail voilà donc bah c'était ce petit ce petit exercice ce petit conseil pour pour votre année 2023 donc au moins une fois par semaine essayer de vous revenir sur la semaine qui vient de passer et de trouver au moins un moment qui a été chouette un moment qui vous a apporté le sourire un moment où quand vous y repensez bah vous à nouveau vous souriez parce que c'était c'était agréable et et de le mettre par écrit et voilà vous faites ce petit pot et vous allez le remplir progressivement voilà et ben écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous souhaite plein de moments positifs et plein de petits post-it à remettre dans votre pot et je vous dis à bientôt allez bonne journée